Survivre au deuil. Écrit par Léonard Tavares. Que ce livre puisse être un câlin, un réconfort pour le cœur blessé, qu'il puisse apporter la certitude que la douleur peut être surmontée par l'amour. Il n'y a pas d'adieu définitif car la connexion que nous avons avec ceux que nous aimons va au-delà de la mort, transcende le temps et l'espace et devient une source éternelle d'inspiration et d'amour. Que la nostalgie puisse être transformée en joie, et que la mémoire puisse être un trésor, que les larmes puissent être séchées par l'amour et que la lumière puisse briller sur le chemin de ceux qui souffrent. Ce livre est un hommage à toutes les personnes qui sont déjà parties et à toutes les personnes qui font face au deuil, qu'il puisse être une source de réconfort et d'espoir. Et que même dans les moments les plus difficiles, nous puissions trouver la force et le courage d'aller de l'avant pour honorer la mémoire de ceux que nous aimons et pour vivre nos vies avec amour, gratitude et joie. Prologue J'ai écrit ce livre pour partager avec vous, mes lecteurs, ce que j'ai vécu et appris avec beaucoup de souffrance et le passage du temps. La perte d'une personne importante peut être l'une des expériences les plus difficiles de la vie. Le deuil est une réponse naturelle et saine à cette perte, mais il peut être un processus très douloureux et difficile. Dans Survivre au deuil, nous explorerons ensemble les différents aspects du processus de deuil et comment y faire face de manière saine et constructive. Vous trouverez également des informations précieuses sur les phases du deuil, comment faire face à la perte, l'impact du deuil sur la santé mentale, l'importance du soutien social dans le processus de deuil et bien plus encore. Je souhaite que ce livre puisse apporter réconfort, espoir et paix à ceux qui traversent le processus du deuil. Qu'il puisse leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls et qu'il est possible de trouver la lumière même dans les situations les plus sombres. N'oubliez jamais que l'amour est plus fort que la mort et que l'amour ne meurt jamais. Avec espoir et gratitude. Léonardo Tavares Chapitre 1 Chapitre 1 Le début de la douleur Même dans les nuits les plus sombres, il y a une lumière qui brille en vous, guidant vos pas vers la guérison. La vie est faite de haut et de bas. Les moments de joie et de bonheur sont équilibrés par les moments de tristesse et de douleur. Malheureusement, la perte est une partie inévitable de la vie. Nous tous, à un moment donné, expérimenterons la douleur de perdre quelqu'un que nous aimons. Le début de la douleur est une phase très difficile et confuse. Lorsque nous recevons la nouvelle de la perte, nous nous sentons souvent étourdis et sans but. La douleur est intense et semble insupportable. C'est comme si le sol disparaissait sous nos pieds. Au début, il peut être difficile de croire que la personne que nous aimons est partie. Nous pouvons nous sentir comme si nous étions dans un cauchemar et que nous ne pouvions pas nous réveiller. C'est une sensation d'irréalité qui semble ne jamais passer. La négation est l'une des premières réactions que nous éprouvons face à la perte. C'est une forme de protection émotionnelle, une tentative de nous protéger de la douleur et de la souffrance. C'est comme si nous ne pouvions pas accepter la réalité de la perte. Mais avec le temps, la réalité commence à s'imposer. La douleur commence à devenir plus forte et plus intense. La tristesse et la nostalgie nous frappent de plein fouet et la puce commence à tomber. C'est à ce moment que la douleur devient plus aiguë, plus intense et plus difficile à supporter. La douleur du deuil est une douleur différente de toutes les autres. C'est une douleur profonde qui nous affecte à tous les niveaux, physique, émotionnel, mental et spirituel. C'est comme si notre monde s'était effondré et que plus rien n'avait de son.